Le Président, bonjour. Bonjour aux personnes qui se trouvent ici dans le prétoire ainsi que sur les lieux. Avant de faire entrer le témoin, Maître Knops de la Défense de M. Blégoudet souhaite s'adresser rapidement à la Chambre et je lui donne la parole. Maître Knops, merci M. le Président. Bonjour Madame, Messieurs les juges. Puis-je présenter au juge Mademoiselle ? Bonjour M. le Président. Les interprètes de la cabine anglaise indiquant qu'ils n'entendent pas l'orateur. M. le Président. Oui, vous m'entendez ? Le Président. Est-ce que le problème est réglé ? Oui, apparemment. Il semblerait que le problème soit réglé. Maître Knops, merci M. le Président et bonjour. Puis-je présenter au juge de la Chambre Mme Josette Kadji qui se trouve à ma droite. Elle est du Barraude du Cameroun. Elle est avocat au Barraude du Cameroun et conseil associé de notre équipe. Et nous sommes extrêmement honorés du fait qu'elle soit venue spécialement du Cameroun pour être présente à cette audience jusqu'au 8 et au 9 décembre. Je vous remercie. Le Président. Eh bien, merci beaucoup. Bienvenue Maître. Bienvenue de la part des juges. Bienvenue dans cette cour. Et je suis sûre que nous pouvons compter sur votre collaboration. Et merci, Maître Knops. Merci de nous avoir présenté. Maître Kadji. Je vais maintenant demander à Mme la greffière d'audience qui se trouve sur les lieux de bien vouloir faire entrer le témoin dans la salle. Et j'aimerais également savoir si les interprètes Dioula sont présents, ce qui est le cas. Donc nous allons pouvoir maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire. La greffière d'audience, oui, M. le Président. Merci. Merci. Le Président, bonjour. Bonjour, M. le Témoin. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, tout le monde. Ok. M. le Président, bien. M. le Témoin, est-ce que vous préférez parler Dioula ? Est-ce que cela est plus facile pour vous ? Ok. Nous avons des interprètes Dioula. Voilà. Donc vous pouvez parler Dioula ? Alors je ne sais pas si vous devez mettre vos écouteurs. Je n'ai absolument pas la moindre idée de comment cela fonctionne là-bas. Donc nous allons commencer et nous verrons comment les choses vont s'organiser du point de vue technique. M. Rocher ? Le Président, nous allons donc reprendre les questions, le fil des questions qui vous étaient posées par la défense de M. Gbagbo. Et j'aimerais vous demander, M. de bien vouloir vous concentrer sur les questions qui vous sont posées. Et j'aimerais vous demander de répondre aux questions. D'accord ? Le Président, si vous avez un problème, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Sinon, concentrez-vous sur les questions et répondez aux questions comme cela vous semblera approprié et en disant la vérité. M. Rocher, vous avez la parole. M. Rocher, M. le Président, excusez-moi, excusez-moi de ce petit retard lorsque je vous réponds. Alors bonjour à vous, Mme, M. les juges. Bonjour en ce matin si froid et gelé. Bonjour M. le témoin, je suis sûre qu'il ne fait pas froid et qu'il n'y a pas de gel là où vous êtes. Hier, nous parlions de l'annonce faite par M. Guillaume Soro au sujet de la marche. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit dans votre déclaration. J'avais déjà fait référence à quelques lignes de votre déclaration. Je parle de la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. Maître Rocher, je ne sais pas si l'interprétation a fonctionné. Le Président, écoutez-moi, je vous écoutais en anglais, donc je n'en sais rien. Maître Rocher, oui, mais c'est ce qu'on me dit. Moi non plus, je n'écoutais pas l'interprétation. Le Président, est-ce que nous pourrions comprendre ce qui se passe ? Je ne sais pas. Le Président, je pense que le problème est réglé. C'est ce que me disent les interprètes de la cabine anglaise. Alors nous allons recommencer, nous verrons si cela fonctionne. Maître Rocher, M. le Président, pourrais-je vous demander d'indiquer aux interprètes qui, bien entendu, connaissent parfaitement leur travail. Mais est-ce qu'ils pourraient, est-ce que vous pourriez leur indiquer ce qui suit ? Lorsque je pose une question au témoin ou lorsque le témoin dit quelque chose, est-ce que les interprètes pourraient tout simplement faire leur travail à interpréter ? Je vous le dis parce qu'on m'a été informé, le Président, vous parlez d'hier ? Maître Rocher, non, je parle de maintenant. Le Président, écoutez, je pense que oui, les interprètes, par définition, doivent interpréter et n'ont pas d'affaires d'observation. Autorisation pour éclaircir un tout petit peu les choses. Autant que nous le sachions, ce qu'a dit mon confrère Rocher n'a pas été traduit directement par l'interprète Andioula. C'est bien ça ? Voilà. Pour que les choses soient claires. Ça n'a pas été traduit du tout. D'où l'intervention de M. Rocher qui demande à l'interprète Andioula de bien traduire ses propos. Le Président. Alors, d'après ce qu'on me dit, cela a été traduit, mais cela a été traduit du l'anglais vers le français et du français vers le Andioula. C'est ce qu'on me dit. Écoutez, commençons et nous verrons bien. Les interprètes, certes, doivent interpréter, effectivement. Et si un problème venait à survenir, nous essaierons de régler le problème. J'espère que nous sommes maintenant prêts à commencer. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer ? Bon, visiblement, oui. Alors, nous recommençons. Depuis le début, M. Rocher. Yes. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? M. Rocher, est-ce que vous m'entendez ? Oui. M. Rocher, M. le témoin, je vais revenir sur une ou deux choses que vous aviez dites au bureau du procureur. Alors, d'abord, j'aimerais savoir ce qui suit. Est-ce que vous avez votre déclaration devant vous ce matin ? M. Rocher, j'ai entendu « uh-huh », mais je ne vois rien consigné au compte-rendu d'audience. Ah, oui, maintenant, oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre de côté cette déclaration ? Le président, est-ce que vous pourriez, je vous prie, dire « oui » ou « non ». Oui ou « non », Andioula, au lieu de « un-un ». Un ? Un ? Un-un ? Ok. Je comprends. Ok. Good. Oui, je comprends. Le président, bien, bien. M. Rocher, M. le témoin, puis-je donc avoir cette confirmation ? Vous n'avez pas, pour le moment, votre déclaration devant vous. C'est bien exact. Oui, je l'ai. M. le témoin, mettez-la de côté, cette déclaration. Vous n'avez pas le droit de lire la déclaration. C'est ce que le Conseil essaie de vous dire. Je ne l'ai pas à côté de moi, je ne l'ai pas à côté de moi. Ok, thank you. Le président, bien, bien. M. Rocher, alors, commençons avec 20 minutes de retard, mais bon, soit, commençons. M. Rocher, merci, M. le témoin. Dans votre déclaration, en d'autres termes, votre déclaration, c'est ce que vous avez dit au bureau du procureur. Et cela a été consigné. Il est dit dans votre déclaration au paragraphe 54 de la page 9, et je cite en français. Femmes, jeunes, tous ont participé à la marche pacifique sur l'ERTI. Il a dit que c'est le président Alassane qui a gagné. Donc, il a dit qu'il va installer, qu'il va installer, qu'il va installer, no, qu'il va installer. M. Rocher, M. le Président, le président s'est installé, ce n'est pas investi, c'est ce que vous voulez me dire ? Oui, oui. M. Rocher, oui, mais cela a son importance, le Président. Mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas ce... Enfin, en français, c'est installé, mais du français vers le dioula, je ne sais pas. Mais je suis d'accord, je vous l'accorde, cela est important. M. Rocher, je pense que les interprètes ont compris ce que j'ai essayé de dire. Donc, voyons comment cela évoluera. Je vais en donner lecture une fois de plus. qui a gagné. Donc, il a dit qu'il va installer un nouveau directeur à la ETI pour qu'il puisse travailler. La greffe d'audience, excusez-moi, nous avons un problème technique parce que nous venons de perdre la liaison avec la vidéoconférence. Le Président, écoutez, c'est une journée parfaite. La greffe d'audience, c'est bon, maintenant. Le Président, merci. Et à cause de la traduction, lorsque vous lisez M. Soros, ce n'est pas le Premier ministre, M. Soros, parce que c'est comme cela que ça a été traduit. M. Soros et M. Soros. Point. M. Rocher, merci beaucoup, M. le Président. Donc, je dois malheureusement recommencer. Le Président, est-ce que vous nous entendez, M. le témoin ? Oui, je vous entends. OK, thank you. Le Président, bien, merci. M. Rocher. All right. M. Rocher, bien. Donc, comme cela a été consigné, vous avez dit au bureau du procureur ce qui suit. Appelez-tu le monde ? Femmes, jeunes, tous ont participé à la marche pacifique sur le RTI. Il a dit que c'est le Président Al-Assad qui a gagné. Donc, il a dit qu'il va installer un nouveau directeur à la RTI pour qu'il puisse travailler. Close inverted commas. Fin de la citation. M. le témoin, est-ce que vous avez entendu cette citation clairement ? Oui, je vous ai entendu, bien entendu. Maintenant, est-ce que c'est bien ce que vous avez dit au bureau du procureur ? Est-ce que ce qui est écrit est exact ? Oui, M. le Président, c'est ce que j'ai effectivement dit. Non, il a dit oui. Le Président, non, il a dit ah ah ah. Enfin, il a dit oui. Enfin, moi, je ne sais pas si Angela en dit ah ah pour dire oui. Oui. Ok, thank you. D'accord, ah ah ah. Oui, encore oui. Président, bien, bien. M. Rocher. Donc, je vais me concentrer sur les mots suivants. Qu'il va installer un nouveau directeur. D'accord ? Lorsque vous entendez ces mots, ou lorsque vous avez entendu ces mots, est-ce qu'il a dit quoi que ce soit au sujet des instructions qu'il allait donner aux soldats qui étaient sous son commandement ? Bien sûr, il a dit qu'il est maintenant. Qu'il est en train de me faire de tâche. Il a dit qu'il est. Il a dit qu'il est s'en Abré. Un communiqué a été passé à la radio, sur les intérêts de la radio RTI, disant que Alassane avait gagné. Donc, ce qui se disait à la télé n'était pas correct et que c'était un mensonge qui se disait sur les antennes de la radio RTI. Et qu'un nouveau directeur, Alassane a dit qu'un nouveau directeur sera installé. Et celui-ci, Guillaume a demandé aux jeunes femmes de marcher pour que le directeur puisse être s'installer, ce qui a été dit à la RTI. Parcerie, Guillaume. Qu'a dit Guillaume Soro ? Au sujet des instructions données aux soldats qui étaient placés sous ce commandement, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire ? Madame Anderson, Monsieur le Président, je ne pense pas... Monsieur Soro Gouillaume n'a rien dit en présence des militaires. Il a tellement dit aux civiques de faire une marche pacifique pour aller déloger l'ancien directeur. Mais il n'a pas dit à des militaires de sortir. Il a demandé aux civils de sortir marcher, aller déloger l'ancien pour que le nouveau puisse être installé. M. Rocher, pour apaiser mon estimé consoeur, je dirais que j'avais posé la question et que j'avais entendu la réponse. Mon estimé consoeur était en train de dire qu'elle ne voyait rien dans le compte rendu au sujet de soldats. Oui, mais c'est la question que j'ai posée et la réponse a été affirmative. Oui. Alors, à part les messages radio de Guillaume Soro, Est-ce que vous avez également vu un message télévisé de Guillaume Soro? Ma télévision est taillée. Il n'a pas vu un message télévisé. Le communiqué a été fait par la radio. Donc, la télévision mettait surtout en faveur de Babo. Mais lui ne l'a pas vu un message télévisé fait par Guillaume Soro. Alors, hormis la télévision, la RTI, Vous, personnellement, à cette époque, pendant cette période, est-ce que vous avez vu les nouvelles de France 24 ou de TF1? Est-ce que vous, personnellement, vous avez eu accès au message télévisé qui était diffusé par TCI? En ce moment, la TCI n'était pas créée. « Oui, 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 oui. « Oui, 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 oui. Monsieur le témoin. Comment est-ce que vous le savez, cela? Mais, qu'en résultat, Dylan? Les résultats ont été donnés. Je ne sais pas, je ne savais pas si la TCI a été créée, mais je sais que la radio HDP émetait. Est-ce que le RHDP diffusait à peu près pendant la marche, aux alentours de la marche en décembre 2016? Oui. Les informations étaient passées à la radio parce que la radio nationale était entre les mains de M. Guabo. Donc, les gens de Alassane également ont créé, mis sur pied une radio pour passer les informations aux populations. Je vais vous montrer Je vais vous montrer une vidéo CIV OTP 0064 0707 32 minutes 45 secondes 33 minutes 38 secondes Et c'est public Could I ask my learned friend for the 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 C'est 0101 qui se trouve à ce numéro, dit Mme Anderson. Maître Rocher, désolé, c'est parce que nos autres Français, enfin les Français et les Anglais n'écrivent pas les 1 et les 7 de la même façon. Donc c'est 101 101 en fait. Et non pas, c'est 0101 et non pas 0707. Militaire, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision. Parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêt. Donc il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral ? Oui ! Non, et le moral ? Oui ! Voilà. Comme tous les deux patrons en DIA Palais, nous on n'a rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêts pour le jeudi. En 5-8 heures, rassemblement à la piscine. Et tous vos équipements militaires de combat. L'armissement est fini. Question, est-ce que vous reconnaissez cette émission ? Est-ce que vous l'avez déjà vue ? Abidjan ? Abidjan ? A Abidjan ? Oui, je l'ai vue. When did you see it ? Question, et quand l'avez-vous vue ? J'ai vu cela à la télévision après la marche. Après la marche. Combien de temps après la marche ? J'ai vu cela après le 16 décembre. Après le 16 décembre, que je l'ai vue. Le lendemain ? Quelques jours après ? Plusieurs semaines après ? Quelques semaines après ? Et sur quelle chaîne de télévision avez-vous vu cette émission ? La chaîne de M. Gbabo. La chaîne de M. Gbabo. Sur la chaîne télé de M. Gbabo. And by that you mean the RTI ? Ça veut dire la RTI ? Oui, M. le Président. M. le Président. M. le Président. C'est toujours, M. McDonnell, c'est à propos de la date des métadonnées. Et je ne voudrais pas trop, mais j'aimerais bien quand même que vous l'aviez en tête. M. le Président. 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 éminente du RDR faire le même type d'annonce à la radio. Donc, un communiqué a été fait sur la radio HDPE, mais je ne sais pas qui du RHDP a fait cela. Elle a connu que ce m'a été dit radio diffusée sur la radio RDP. Je ne peux pas savoir qui est exactement à dire cela. Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont vous vous souvenez de ce communiqué du RHDP, ce qui a été dit dans ce communiqué ? Dumas ? Je ne suis pas à côté de la radio, mais je sais que cela a été annoncé. On m'a rapporté cela à la maison, à savoir que ce régime a dit de faire une marche massifique-pacifique et que les gens vont marcher sur la RTI pour y installer un nouveau directeur parce que l'ancien directeur doit être enlevé. C'est ce qui m'a été rapporté à la maison. C'est ce qui m'a été avant la marche. Avez-vous participé à des meetings, à des réunions après l'annonce faite ? Aïe ? Non, monsieur le président. Question. Alors, après, en ce qui concerne cette marche, la prochaine chose que vous avez faite, c'est d'aller à la marche. C'est bien ça ? Oui, je suis parti. Et avez-vous fait ça de votre plein gré, à votre initiative, ou est-ce que vous l'avez fait parce que quelqu'un vous l'a demandé ? C'est mon propre initiative que je suis parti. D'autant plus que l'AVT dit que les gens doivent y aller, que le nouveau directeur va s'installer parce qu'on ne disait que du mensonge à la radio. Donc, personnellement, j'ai décidé de joindre la masse, la population, pour effectuer cette marche en direction de la RTI. Merci. 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 Et comment est-ce que marchait ce grain? Donc, nous discutons du tout et de rien au grain. Alliez-vous régulièrement au grain pour parler de tout et n'importe quoi? Je ne vais pas au grain, donc après le travail, je vais à la maison avec ma famille, je discute là où je sors, je vais dans les familles voisines, mais je ne vais pas dans les grains. Est-ce que vous connaissez des gens qui le faisaient? Sincèrement, je ne connais personne qui va rire réellement dans ces grains. Sincèrement parlant. Et tout ce que vous avez entendu à propos des grains. Enfin, vous avez dit que les gens y allaient pour parler de tout et de rien. Alors, est-ce que c'est des membres du RDR qui se rassemblent dans les grains pour parler de tout et de rien? Très souvent, quand on sort, les gens murmurent. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans ce qu'on entend, les rumeurs qui circulent. Quel type de rumeurs? Quel type de rumeurs? Il y a toutes sortes d'informations. Parfois, on lit des informations dans les journaux. Parfois également, certaines personnes du côté Guabo parlent de certaines choses qu'on apprend aussi. Mais qu'avez-vous entendu à propos des grains? Je n'ai jamais entendu des propos directement, ont été débattus aux grains. Donc, là où je suis, je n'ai vraiment pas de grains. Je n'ai rien de là-bas, je n'en connais pas. On the day of the March. Le jour de la marche. Avant de vous mettre en route, où vous trouviez-vous? J'étais à Yupougon. J'étais à Yupougon. Et quel est le premier endroit où vous êtes rendu à Abidjan? Le jour de la marche, nous avons pris le véhicule pour aller descendre à Ajami. Et quand vous avez commencé... Question. Lorsque vous êtes mis en route à partir de Yupougon, où est-ce que vous étiez exactement à Yupougon? Géographiquement. Donc, nous n'avons pas commencé la marche à Yupougon. Nous avons pris le véhicule à Yupougon pour aller à Ajami et y descendre. Lorsque vous avez quitté Yupougon, vous étiez où exactement? Madame Anderson, on pourrait peut-être demander au témoin ou rappeler au témoin qu'il y a des choses qu'il ne doit pas dire en audience publique. On est descendu à Ajami à côté de liberté. Maître Rocher, je ne pense pas que le témoin soit protégé. Le témoin, le président est comme quoi? Je répète comme quoi? Madame Anderson, le témoin vient de donner une réponse, ce qui finalement n'a rien révélé. Donc, tout va bien. Maître Rocher, il n'y a pas à avoir d'inquiétude. De toute façon, ce témoin ne bénéficie d'aucune mesure de protection. Où habitiez-vous à Yupougon? Madame Anderson, il n'y a pas de mesure de protection, certes, mais le président, enfin, à Yupougon, où est le problème de lui demander qu'il habite à Yupougon? Madame Anderson, il est vrai que ce n'est pas un témoin protégé, mais il ne faudrait pas que son lieu de résidence soit connu du public, même s'il n'est pas protégé. Donc, si mon éminent confrère souhaite poursuivre ces questions, toujours dans cette direction-là, il faudrait passer à la viclo-partielle. Le président, mais le témoin n'est pas protégé, je ne comprends absolument pas. Si un témoin n'est pas protégé, il n'est pas protégé. Maître Rocher, nous suivons vos décisions. Vous avez pris des décisions en matière de mesures de protection. Nous y conformons parfaitement le président. Je vois bien. Poursuivez. Maître Rocher, où habitiez-vous à Yupougon du temps de la marche? Le président ne vous demande pas votre adresse exacte avec le numéro de la rue, mais on vous demande le quartier précis. Koweït. Koweït. Yupougon Koweït. Koweït. Je vis à Koweït. Yupougon Koweït. Je vis à Yupougon Koweït. Il y a beaucoup de monde qui habite à Koweït. Vous pouvez être un petit peu plus précis quand même. Koweït, c'est grand. C'est le quartier qui s'appelle Koweït. Le quartier voisin s'appelle Toit Rouge. Et pour aller de Yupougon à Djamé, est-ce que vous étiez accompagné de membres du RDR? Non, monsieur le président. Non. C'est un transport en commun, un peu plus de transport en commun qu'on a utilisé. C'est ce que j'ai emprunté, le transport en commun. Alors, vous étiez avec un ami qui était connu sous le nom de La Machine. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça? C'est le nom de sa caméra. La caméra qui est là. C'est le nom de sa caméra. Autrement dit, un jeune homme est un nom de prince, de jeune dans le vent. Quel était le nom de l'entreprise ou de l'association pour laquelle il travaillait? Donc, au départ, je ne savais pas son nom. C'est maintenant que j'ai connu son nom. Il s'appelle Dossus Sekou. Donc, c'était plutôt un chauffeur de transport en commun. Dossus Sekou. Il n'avait pas dit ce nom, il ne se rappelait pas. C'est maintenant qu'il retrouve ce nom de ce monsieur qui s'appelle Dossus Sekou. Chauffeur de transport en commun. Merci. 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 Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Oui, pardon d'intervenir. J'écoutais la traduction en français il y a quelques secondes. Il m'a semblé, mais je peux me tromper car ce n'était pas très clair sur les transcrits. Il m'a semblé que l'interprète faisait des commentaires. Il avait traduit ce qu'avait dit le témoin. Puis, il est revenu d'aussi en disant voilà ce qu'a voulu dire le témoin en reformulant un tout petit peu. Et ça ressemblait à un commentaire. Et je voudrais, je peux me tromper, bien sûr, mais je crois bien que c'était cela. Je peux réagir. Oui, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à clarifier. Il ne faut pas clarifier les pensées du témoin. Les interprètes sont là pour traduire ce qu'ils disent. Si ce n'est pas compréhensible, eh bien, tant pis pour nous. Ce sera au parti d'intervenir et de demander une clarification. Donc, je demande aux interprètes de ne pas surinterpréter le témoin. Traduire uniquement. Merci, Maître Rocher, c'est à vous. Maître Rocher, je vous remercie. Donc, si je vous ai bien compris, monsieur le témoin. Cette personne dont le sobriquet était la machine s'appelait ainsi ou était surnommé ainsi parce qu'il avait toujours une caméra avec lui, un appareil photo, alors qu'il n'était que chauffeur. Donc, c'est plutôt un chauffeur. Il est chauffeur. Et est-ce que la machine avait une caméra ce jour-là avec lui? Non, caméra de tableau. Non, il n'avait pas. Il n'avait pas de caméra. Monsieur le Président. Alors, Maître Rocher, non, Maître Altit. Excusez-moi. Monsieur le Président, dans les transcrits français, nous avons à la page 18, ligne 11, à l'occasion d'une réponse du témoin, il répond, c'est le nom de sa caméra. La caméra qui est là, c'est le nom de sa caméra. Or, le témoin semble avoir employé le mot cambele, lequel mot cambele ne veut pas dire caméra, mais jeune homme. Jeune homme et pas caméra. Alors d'abord, je voudrais que ce soit clair pour les transcrits. Et puis ensuite, ça pose un petit problème de compréhension générale, monsieur le Président. Oui, parce que notre problème, c'est que je ne peux pas me lever tout le temps, vous comprenez. Sinon, ça va poser un certain nombre de problèmes. Bref, je ne sais pas très bien quoi faire et je vous soumets l'affaire, monsieur le Président, madame, monsieur. Le Président, écoutez, ce n'est pas une petite différence, d'après moi. Mais oui, je pense que nous avons un problème. Et je ne sais pas vraiment comment régler ce problème. Mais bien sûr que vous pouvez vous lever et intervenir à chaque fois que vous le jugez nécessaire. Et vous le faites, d'ailleurs. Ce n'est pas la peine que je vous en donne l'autorisation. Vous le faites, de toute façon. Mais je pense qu'il va falloir que nous soyons plus attentifs. Enfin, il va falloir que les interprètes soient plus attentifs et que nous aussi soyons plus attentifs. Maître Rocher, puis-je présenter une proposition ? Le Président, je vous en prie. Maître Rocher, je sais que nous essayons d'être diligents, etc., etc. Mais là, cela pourrait devenir très problématique si nous ne maîtrisons pas la situation. Alors, visiblement, bon, les interprètes d'Oula sont présents. Ils ne sont pas ici régulièrement. Peut-être que les interprètes de la cabine française et de la cabine anglaise et de la cabine Dioula pourraient avoir une conversation pendant cinq minutes. Cela pourrait régler le problème, le Président ? Oui. Alors, moi, je vais faire une autre proposition. Cette discussion, ils pourront l'avoir, les interprètes, pendant la pause. Donc, ce sera une discussion non pas de cinq minutes, mais d'une demi-heure. Et nous allons continuer. Essayons de suivre dans la mesure du possible. Essayons d'être prudents. Et je demanderai ensuite aux interprètes d'essayer de parler entre eux pour essayer quand même de trouver une solution à ce problème. Un problème qui est un problème. Et nous en sommes parfaitement conscients. Maître Rocher, il nous reste 55 minutes. Nous allons être très, très, très attentifs. Et j'espère que lorsque nous reviendrons après la pause, le problème sera plus limité qu'il ne l'est maintenant. Maître Rocher, fort bien, Monsieur le Président. Alors, Maître Rocher. Lorsque vous parliez avec les enquêteurs du bureau du procureur et que vous parliez qu'il y avait des mensonges qui étaient racontés et que cela s'inscrivait dans le cadre du raisonnement visant à installer un nouveau directeur. Voici ce que vous avez dit au paragraphe 55. Vous avez dit ce qui suit. Je ne montrais pas de bonnes choses à la télévision. Il n'y avait que des mensonges tels que les films qui revoltent des gens, des montages, des anciens événements. Est-ce que vous avez entendu parler de ces montages? Après le 16 décembre, au sujet d'activité du RHDP, avant le 16 décembre, l'ancien président n'ayant pas gagné, donc des informations étaient diffusées qui n'étaient pas réelles, disant que Gbabo avait gagné. Les images, ce qu'on nous montrait, c'est qu'on a compris qu'ils n'avaient pas gagné, mais qu'ils voulaient coûte à coûte à nous convaincre qu'ils avaient gagné. Et c'est pour qu'on en souffrait. Donc, Cyril Guillaume a fait un appel pour qu'on aille marcher. Donc, nous pouvons dire que X a gagné, mais c'est les informations qui diffusaient. Mais nous connaissons qu'Al-Sagne avait gagné et que France 24 avait annoncé cela, la victoire d'Al-Assane. Donc, en conclusion, disons que la télévision donnait des mensonges. Et c'est pourquoi, effectivement, Cyril Guillaume a demandé à ce que les gens aillent à la marche. Est-ce que vous avez entendu qu'il avait été dit que des montages avaient été faits au sujet de la marche de décembre, également ? Je n'ai pas vu des images, mais à leur télévision, ils voulaient prouver qu'ils ont gagné et ils tenaient des propos pour dire que c'est eux le président. Nous étions tous choqués par tout cela. et Cyril Guillaume a demandé à ce qu'on ait installé le nouveau directeur et en conséquence, nous avons marché. Lorsque vous êtes allé à la marche, est-ce que le RHDP avait organisé ou prévu des dispositions ou des dispositifs en matière de sécurité pour contrôler la foule ? Non, ils n'ont mis sur pied aucune mesure militaire pour ce qu'il soit. nous sommes partis en tant que civils, une commande civile qui y était. Écoutez, vous nous dites que la marche était censée être une marche pacifique. Donc, est-ce qu'il y avait des gens présents là-bas pour contrôler les autres marcheurs ? ce qui a été dit devant nous, il nous avait été dit que les gens de l'ONIS viendraient protéger ceux qui devraient marcher. Donc, c'est pourquoi nous sommes sortis. Donc, nous avons en tête que l'ONIS allait nous protéger. Donc, c'est là que nous avons du courage pour sortir et marcher et en tête que l'ONIS allait assurer notre protection lors de la marche au NIS. Je n'étais pas là. Maître Rocher, je n'y étais pas. Le président, Maître Althie. Maître Rocher a posé la question de savoir s'il y avait des mesures de sécurité qui avaient été prises par les organisateurs en posant la question de savoir s'il y avait un service de sécurité RHDP. Le traducteur en dioula semble avoir traduit de la façon suivante. Y avait-il des gendarmes ? Alors, c'est non seulement une traduction fausse, mais surtout une traduction qui dit l'exact contraire de ce qui voulait être discuté par M. Hauchet. Je ne sais pas si c'est le contraire qui a été dit, mais en tout cas, ce n'est pas la bonne traduction. Madame Anderson, M. le Président, alors, peut-être que nous pourrions voir quelle est l'attitude du témoin. Il y a eu les mesures spéciales. Peut-être que ce serait le moment de faire une pause. Le Président, oui, je pourrais tout à fait accepter votre suggestion, mais j'ai quand même dit clairement au témoin que s'il avait un problème, il doit en parler. Il doit le dire. S'il a besoin d'une pause, le témoin, il peut me le dire. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez me dire qu'il a besoin d'une pause maintenant. M. le témoin, comment vous sentez-vous ? Le Président, comment vous sentez-vous, M. le témoin ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, j'ai besoin d'un peu de repos. Très bien. Donc, nous allons prendre un peu de repos et je demande vraiment, vraiment aux interprètes d'essayer de trouver une solution ensemble à ce problème parce que sinon, vraiment, nous sommes bloqués, coincés. Merci. Alors, je dirais donc une demi-heure, une demi-heure à partir de maintenant et nous revenons à 10h45. All right. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Sous-titrage FR ?